Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo est dédiée à votre archétype de cœur, au Logbait, donc le Logbait Valkyrie de Rémy, comme vous pouvez le voir, il est actuellement 115 en ladder, plus de 7500 trophées, plus de 5500 trophées en Logbait, je sais pas si vous vous rendez compte le niveau de la brute que c'est, c'est clairement, clairement il est dans le top 3, un des meilleurs joueurs français au Logbait, il est incroyable, il a un niveau de malade, aujourd'hui je vous propose d'aller parcourir différentes parties, bon on va rentrer en détail de comment il joue son Logbait, et c'est parti. La première partie, le pose à Red Bull, dans cette partie là, Red Bull joue du Bridge Pam, donc encore une fois un Logbait, c'est un archétype, faut pas faire d'erreur, c'est un archétype tellement dur, c'est un archétype vraiment badass, lui il a Valkyrie, Gang de Goblin, Princesse en main, et Bûche, donc ici en fait il y a deux openings possibles, entre guillemets, soit vous balancez une bûche, soit vous balancez un groupe de Goblin, cycle et en fond de map, là il va défendre avec son Gang de Goblin, c'est parfait, en face, on part directement sur un archi magique, donc lui ça lui donne l'information, il dit, hum, ça, ça c'est le Bridge Pam, c'est le Bridge Pam avec le bûcheron, c'est quasiment sûr, il y a le petit arché magique, l'infernal, etc., on va défendre à la Princesse, on rajoute un esprit de glace, histoire que la Princesse ne meurt pas sous les coups de l'arché magique, et il en fait deux, il en fait trois, malheureusement, la boucle de l'arché magique défend parfaitement, alors ici, c'est là, on va essayer de défendre plutôt à la Valkyrie, j'imagine, voilà, la Valkyrie, oh ça goûte cher, ça goûte très très cher ça, oulala, et la Valkyrie, elle se fait brûler par l'infernal, elle n'aura pas le temps de survivre en plus, ohlala, début de partie compliqué pour la Miremi, là, on repart directement, on Bridge Pam, on va peut-être envoyer une Kava derrière, non, il y a la TDE, donc on ne va pas forcer, c'est ça qui permet la TDE aussi, mais par contre du coup, elle est mise à gauche, et on met directement une Kava à droite, très très bien jouée de la part de l'adversaire, on peut voir qu'il y a un très bon niveau en face, Kava qui va connecter un tout petit peu, mais qui va pas connecter énormément de dégâts, donc, heureusement, derrière, l'adversaire est à 6, 7, 8 d'élixir, on en a autant de la part de Miremi, ok, on en voit un petit feu à gauche, qui va être directement contré par la boule de neige, qui pourrait activer, oh, il aurait pu activer le roi ici, il a préféré défendre la Vouleuve, je pense que c'était un misplé en face, clairement, là, on va pouvoir défendre avec le Gong de Gobelin, voilà, qui est parfait, derrière, on a notre princesse pour aller gérer l'archer magique, l'archer magique qui va juste mettre 2, 3 petits coups à la princesse, et qui va la tuer, ah non, même pas, oh, grâce à la tour, grâce à la tour, la princesse survit, et ça, c'est plutôt bon, parce que ça va forcer une réponse en face, bon, là, en l'occurrence, ça sera l'Infernal, qui répondra, on va évidemment pas protéger plus que ça la princesse, on repart directement avec Golem de Glace, Kava Bélier, là, Kava qui va évidemment aller sur la TDE, on envoie l'archer magique pour aller gratter, et là, directement, ce qu'il fait Rémi, c'est qu'il a l'outroi d'élixir offensivement, forcer un flûte barbare défensif de la part de l'adversaire, la TDE étant mise au middle, elle a bien défendu, on peut redéfendre à la Valkyrie, et je me fais appeler, et on est repartis, désolé, le temps que j'écroche rapidement, alors du coup, on va gratter à gauche avec le gang de oublanc, Ardoraton remet une TDE, la princesse qui va gratter un petit peu à droite la tour, on met la TDE directement pour défendre le bûcheron qui va tomber, on a toujours notre princesse qui gère, pendant que l'archer magique, il va essayer de perdre toutes ses flèches sur cette tour de l'enfer, heureusement, il pourra pas la prendre, alors, princesse à droite, qui va aller taper l'infernal, qui touchera pas la tour, on a remarqué que Rémi a quand même réussi à reprendre davantage à gauche, et là, il va devoir remettre une TDE, middle, pour bloquer la cava, voilà, c'est parfait, esprit de glace toujours, pour aller stopper les charges, esprit de glace et bûche, c'est vraiment indispensable, sinon on prend vraiment trop le tarif, l'archer magique qui pose quelques problèmes, mais là, ça défend vraiment clean de la part de Rémi, et là, vous pouvez voir à quel point il faut vraiment être au taquet sur ce genre de deck, il faut faire peu d'erreurs, on va remettre une Valkyrie à gauche, c'est parfait, le but c'est aussi de détourner l'archer magique, donc, il faut vraiment pas le laisser poser, genre, deux archers magiques sur la table, etc., et se faire sniper à ce point-là, là, on a la Kava qui est remise, la Kava qui va essayer d'aller chercher la princesse, qui la tombera pas, on repart directement sur un fût, mais en face, il y a plusieurs repères, oh, le fût à gauche ! Oh, le fût à gauche qui connecte bien, et là, c'est pas mal, on recale 300 de gars là-dessus, faut vraiment pas faire l'erreur, pour Rémi, il remet directement une princesse, c'est nickel, on redéfend gang de houblins, ok, maintenant, on pourrait limite cycle les roquettes, ouais, c'est ce que je pensais, je me suis dit, cycle sur la voleuse, alors la voleuse qui a pas le temps de redache, et là, voilà, les énormes dégâts qui sont mis de la part de Rémi, il faut qu'il arrive à défendre, par contre, l'adversaire, il part directement en bûcheron, en Kava à droite, et encore une fois, on a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se permettre de se prendre trop de dégâts là-dessus, l'archer magique, il faut à tout prix gérer, le faire de positionnement parfait, ici, sa Valkyrie, il l'a pas mis en face, il la met volontairement sur le côté, s'il se trompe une seule fois, il se prend mille, deux mille dégâts de l'archer magique, et c'est juste plié comme partie, le fuit barbare qui est géré avec, pardon, le fuit gobelin qui est géré avec le fuit barbare, on va sûrement remettre un petit esprit de glace pour l'archer magique, on a vu qu'il devait bien faire ça, à gauche, on va devoir remettre une télé pour la Kava, potentiellement remettre une bûche, non, ok, on laisse connecter, ça tient, ça tient, ça tient, on remet le fuit, oh, la boule, j'étais un peu tardive, c'est bien ce que je pensais, et du coup, il se prend un coup, oh, la princesse grattage, la princesse grattage, qui remet un coup pour Rémy, et là, on a porté de deux roquettes, donc ça peut aller très très vite, le bûcheron qui va être requite avec le gang de bling, on peut pas se permettre de se faire connecter, par contre, il y a l'archer magique, et on sait très bien que ça va repartir en golem de glace, voleuse, Kava baigné, et que ça va être compliqué avec cet archer magique qui est en train de gratter et de gratter, les gobelins qui prennent à chaque fois le tarif, oh, la princesse qui va se faire OS par la voleuse, ouais, c'était risqué de la mettre aussi haut que ça, c'est bon, ça tient à gauche, par contre, il va falloir recycler, on n'a que la Valkyrie, on n'a rien pour aller bloquer la Kava, elle va connecter, cette fois-ci, c'est sûr, elle connecte, et là, les bons dégâts qui sont mis en face, on a vraiment pas le droit à l'erreur, le chute gobelin qui est mis défensivement, par contre, à droite, on se fait gratter, il faut remettre l'esprit de glace, et à gauche, l'archer magique qui est connecté sur la tour, oh, la, la, elle est sur une phase de jeu, l'adversaire, il bourre, il spam, et c'est la grosse galère, par contre, là, il a porté de roquettes plus, et c'est la victoire de Rémy, regardez-moi cette roquette, et bim, oh mon dieu, c'était tellement chaud, on a vu, il a fait quelques erreurs, mais des très légères, et par contre, pour défendre tous les pêches de Red Bull, c'est vraiment, c'est vraiment super compliqué, nous sommes opposés à, ouh, chevalier, roquette, c'est du cochon, est-ce que si ce serait pas du cochon, Nado, Icefuse, ou alors, ah non, c'est de l'Icebo, ça, ça va être de l'Icebo, de l'Arkix, de l'Arkix, je l'ai, alors je regarde volontairement pas avant, avant les matchs, pour pas vous, pas spoiler le score, ni le résultat, ouais, c'est ça, c'est de l'Icebo, mais avec le, l'Ice, euh, pardon, le chevalier à la place de l'Icegolem, on remet à gauche le filu, qui va aller gratter un petit peu, mais qui va être tendade, à l'instant, on va activer le roi, exactement, alors après, là, ouais, les fûts comme ça, moi, le temps que je sais pas le deck en face, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux les mettre quand même sur le safe spot, et quitte à, à ce que, voilà, l'adversaire défendre juste avec un chevalier, et que les gobelins touchent pas, que de l'activer directement à l'internale. Après, c'est une question de goût, hein, parce qu'au final, sinon, l'adversaire, il peut toujours défendre sur le safe spot, et au final, il faut quand même arriver à un moment, à accepter que l'adversaire va vous tornade, et connecter dessus. La Tesla, waouh, oh non, on avait la Tesla dans le déclin, oh, dur, dur, dur. Parce que normalement, ça joue pas Tesla, hein, cette version-là, donc on est pas sur l'AMG, on est sur du 2.9 avec tornade, on est sur un mix entre l'icebow et le 2.9. On va défendre directement avec le gang de gobelins, c'est parfait, hein, on se croira pas plus de l'égal que ça. Donc en face, y'a pas de boule de feu, mais y'a une roquette, et y'a, en plus, une tornade. Donc ça cycle un peu plus lentement, ici, hein, également. On revoit directement le chou à gauche, qui va être défendu par la bûche, et la bûche qui rate un petit peu le gobelin, mais dans tous les cas, puisque le roi est activé, le roi, un coup, la princesse, un coup, ça suffit largement à tomber le gobelin supplémentaire. Alors ça va être potentiellement un match-up sur lequel on va avoir du grattage roquette, mais ça va être compliqué, parce qu'il va devoir les utiliser défensivement, en fait. Donc s'il arrive un moment, il arrive à défendre un arc-x avec une TDE, parce qu'en face, y'a que des petits squelettes, y'a pas l'air d'avoir d'ice spirit, y'a moyen de pouvoir défendre un peu plus. Là, il va faire ça à chaque fois, hein, dès qu'il va avoir un arc-x, hop, il met la roquette, comme ça, il prend pas de risque. En fait, y'a deux options, ici, pour défendre la part de Rémy, c'est soit vous risquez la TDE, mais le problème, c'est si l'adversaire met des petits squelettes avec, soit vous faites comme il a fait là, vous recyclez un gang de gobelins, une valkyrie, et vous mettez de roquette directe, et comme ça, avec une condition, l'adversaire tombe. L'adversaire va devoir... Voilà, il commence à spell cycle, c'est bien ce que je pensais. Du roquette contre roquette, souvent, ça se tourne en spell cycle, hein, ce genre de match. Alors, Princesse, qui va aller gratter un petit peu, la bûche également, on va tomber le sorcier de glace, et voilà, c'est bien ça, c'est le spell cycle. Donc là, l'adversaire va tenter de mettre un arc-x derrière son chevalier. Ici, nous, on va tenter de défendre ça avec la TDE, la TDE qui mise rapidement, qui va tomber la Tesla, on a moyen de protéger la TDE, on la protège avec la valkyrie, il s'est très très bien joué, c'est la TDE survie, on va pouvoir aller chercher en face cette arc-x, et là, on va sûrement aller pouvoir le chercher, on a les petits gobelins qui sont connectés dessus, on recycle... Oh, c'est dur. On est obligé de remettre des gobelins défensifs, un fuit de gobelins défensifs, pour pas se prendre plus de gars que ça, on recycle la bûche, l'icepirit, mais là, par contre, il y a un deuxième arc-x, et ça va être très compliqué. On voit qu'on est déjà out-cycle, hein, que c'est très très compliqué, hein, pour Rémy, ici. Oh, l'arc-x, il va aller connecter, on est obligé d'en mettre une valkyrie pour tampon, mais c'est la galère, c'est la grosse galère ! Les adversaires qui ont mis un sorcier qui serait très haut, est-ce qu'on se tente de remettre une TDE ? Ok, on tente. Ça va être pas mal, hein, du coup, ça va aussi aller chercher le chevalier, ça va permettre de tempo l'arc-x, le but, vraiment, c'est de pas se prendre les dégâts de l'arc-x, hein, sur la tour, évidemment. La TDE qui est bien reconnectée sur l'arc-x, et là, on va connecter. On les gobelins qui mettent énormément de dégâts ! Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent autant, surtout en étant défendu avec les petits squelettes, et avec la tour du roi qui est déjà activée. Là, on va juste ganger au blin, ou Valkyrie, roquette, je pense. Là, on va attendre, et on va roquette pour la TESLA également, c'est très bien joué, hein, de la part de Rémy, c'est exactement ce qu'il va faire. Il peut renvoyer un feu, limite, vu qu'il a sa Valkyrie. Non, il préfère la jouer, tranquille, pas prendre trop de risques. En face, ça met une roquette offensive. Donc, l'adversaire repasse presque à égalité en termes de dégâts. On renvoie un feu qui va être défendu par la bûche. Ok, la bûche qui défend bien. Mais notre bûche, elle gratte également. La bûche de Rémy qui remet des monts d'égard. Et c'est important, ça aussi, de réussir à cahier des grattages bûches. Oh, là, Valkyrie, Valkyrie, c'est parfait. Valkyrie qui va chercher ça. On renvoie directement le feu offensif. Le feu qui va les connecter, cette fois-ci. La bûche qui est un peu trop longue. Là, il y a la bûche offensive de Rémy. De nouveau, on a vu que sa bûche, il n'hésite pas à la mettre offensivement, à faire du cycle bûche, et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est le genre de truc qui va vous permettre de gratter et de prendre un avantage petit à petit sur la partie. Sa princesse arrive toujours à gratter l'Arc X et en plus le sorci de glace. Il recycle une bûche, c'est-à-dire qu'il n'aura plus qu'une roquette pour aller finir la partie. Allez, plus qu'une roquette pour Rémy pour gagner. Il faut réussir à tempo. T2, ça peut être pas mal comme option défensive ici. C'est parfait. La bûche en face qui est un peu forcée. Et là, on n'a plus qu'à aller recycler notre bûche, mettre une roquette et on gagne. Allez, let's go ! La roquette du ciel ! La roquette avec le gobelin dessus et la victoire de Rémy. Pourtant, le match-up est chaud. Le match-up est bouillant. Incroyable performance de Rémy. Et on est parti de nouveau pour une game. Ici, Rémy est opposé à du géant sorcière de l'agne. Oulala, encore un match-up chaud. Poisson. Alors, est-ce que ça joue du zap ou pas ? Là, il y a un peu la question. Pour la TDE, en fait, ça va changer beaucoup de choses. Alors, en termes d'opening play, il va sûrement envoyer une bûche. Princesse ou autre, c'est un peu moins bon. Il vaut mieux largement envoyer une bûche qu'une bûche. Voilà, il met le gang de blind sur le safe spot. Il arrive à gratter un tout petit peu avec sa bûche. Là, il va pouvoir redéfendre au gang de blind tranquillement. Ce qui va passer de réponse à la part de l'adversaire. On défend au bûcheron. Très bien. Très bien, un grand bûcheron. Bûcheron qui est géré. On va pouvoir remettre une princesse. Potentiellement un petit esprit de glace pour aller kite tout ça. Voilà qui est fait. Le bûcheron tombe. C'est parfait. Alors, on pourrait Rocket. Rocket, un start-up dragon. Mais ça, c'est dans le cas où on pense que c'est golem. Là, on ne sait pas trop. Il y a Electro-Wizard. Ça peut être golem. Ça peut être autre chose. Après, ce n'est pas une nécessité de Rocket, cheveux dragon. C'est un play possible. Et là, on voit directement que c'est Zapy. Et on est bien content de ne pas avoir Rocket ailleurs. La Rocket qui envoie direction le Zapy. Mais ça ne suffira pas pour protéger la Valkyrie. Ce qui est dommage. Elle aurait pu connecter sinon. Mais en tout cas, on sait qu'on a une très bonne réponse contre Zapy. Et on va probablement garder notre Rocket pour gérer les Zapy. Alors, Rémi a des gang de blind. Il fuit en main. Parfait. Il va aller sur mon cycle. qu'il y a un petit fût ici. Voilà, le fût qui est envoyé. En face, on a la Tornade. Il ne le sait pas Rémi parce que du coup, ce n'est pas une version classique. Et là, il rencontre qu'à la Tornade, il fait « Oh, shit ! » J'ai activé le roi. Mais là, il ne pouvait pas vraiment le savoir. Donc, c'était correct en tout cas d'envoyer le fût comme ça. La T2 qui va permettre de parfaitement gérer le géant. On n'a pas de reset apparemment en face. Donc, ça devrait bien se passer. La sorcière qui va tomber. On envoie directement un poison pour aller gratter un peu la Tour, la Princesse. Et on a du coup un délicat en avance pour revenir. Donc là, ça va sûrement être du cycle bûche comme tout à l'heure ou alors du cycle Gang de Woblin. La petite bûche qui va être envoyée sûrement. Voilà, la petite bûche. Le log. The Legendary Log. La grosse bûche. On a, OK. Electro-Bizard fond de map. Alors ça, c'est le genre des trucs qui peuvent être tentant de requêtes mais en fait, ce n'est pas bon parce qu'il faut le garder pour zappiller, évidemment. Donc, on recycle une Valkyrie fond de map. On va essayer de gratter une fois, deux fois, trois fois. Trois coups de gobelins. C'est vraiment du grattage-grattage. Le log bait, vous connaissez de toute façon. Donc, tout dégât est important à être pris. Là, par contre, on est fou l'élixir. Donc, il faut voir comment on va gérer ça. On décide de partir sur une TDE. En face, on a Poison et Tornet. Donc, là, on bloque bien. La Zapyrie qui va aller taper la Princesse. Au moins, ça va perdre du temps à taper à droite. On recycle directement en chute dès qu'on peut ce qui va forcer l'adversaire à y répondre. Et voilà, on regratte avec les gobelins. C'est parfait. Zapy qui se fait bien gérer par la Princesse. On a la Buche en plus. C'est nickel. Ça ne connectera pas plus. L'Electro Wizard qui va se refaire gérer par le Kong des gobelins. Et là, vous avez vu, on maintient la pression constante de la part de Rémi. C'est pas genre je te laisse poser ton push et je te laisse jouer comme tu veux. Je vais cycler des réponses. Je vais t'envoyer des fuites en boucle. Je vais recycler une princesse de l'autre côté de la map auxquelles tu vas devoir répondre. Mes gobelins, ils vont te gratter petit à petit. Là, je rebloque bien avec la Valkyrie. C'est parfait. En face, il y a le gros push. Il va sûrement recycler du coup sa TDE. La TDE qui est reposée. Alors, on essaie de poison la princesse mais ça ne marche pas. La princesse est beaucoup trop loin. Et vous avez vu le travail défensif de la princesse. Elle gère absolument toutes les sorcières la nuit. Là, on est obligé de remettre une tornade en face mais on se fait quand même gratter par un coup de gobelin plus on se prend la bûche. Et encore une fois, c'est la bûche de Rémi qui lui donne le plus de dégâts. La princesse est à droite qui gratte un peu mais bon, ça, c'est pas spécialement volontaire. C'est juste que la princesse vous la mettez sur l'autre lane pour aller défendre. C'est la base. C'est comme ça l'adversaire ne peut pas vous faire des A.E. Vous avez vu, il ne peut pas vraiment faire de poison ou alors dans ce cas-là, il le fait mais il ne touche pas le reste de vos troupes et ça vous permet de défendre tranquillement. T2 qui va permettre de gérer le géant. C'est parfait. Elle a encore assez de points de vie. Le géant qui se fait complètement oxy et on revoit le flux. Et encore une fois, un petit coup de gobelin et chaque petite frappe de gobelin c'est ça qui est pris. C'est ça qu'il faut voir. Et la Valkyrie qui va mettre une petite frappe. Ah non, pas loin. Heureusement qu'il y a le roi qui a activé un pour l'adversaire. Princesse qui a réussi à tomber le dragon. On regratte à la bûche. Encore une fois, une petite bûche qui permet en plus au géant d'être recalé sur la tour. C'est ça qui fait le travail aussi pour Remy. Là, il a réussi à caler un coup de princesse et il dégale une bûche juste sur sa bûche. On recycle une princesse défensive. Le bébé dragon par contre qui est collectif sur la tour. C'est assez dramatique. L'adversaire qui repasse devant un table de dégâts juste sur un bébé dragon. Un bébé dragon qui a un peu la carte qu'on aime le moins limite en lockbait. C'est une carte qu'on déteste à tout prix. Les gobelins qui vont gratter un peu. Il faut gérer le zapy par contre. On va leur remettre une bûche sur tout le monde. Je pense que ça peut être pas mal une petite bûche. Une petite bûche qui va gratter quelques dégâts qui va perdre de retoucher la tour. Ça me paraît pas mal. Voilà, la bûche qui est repartie qui va retoucher encore une fois la tour. Derrière, on va re-tempo. Esprit de glace. On a notre princesse qui ne sait pas s'il ne se prendra pas le poison. On peut remettre notre petit gang de gobelins pour tempo. Et on a vu, on est limite derrière. Après, lockbait, c'est la roquette. Donc à tout moment, roquette, c'est la finie chimie. Ça peut aller très très vite une roquette. Là, on va réussir à gérer le zapy potentiellement juste avec la princesse. A voir s'il y a un bébé dragon à droite. Mais je ne pense pas. Et du coup, le zapy qui va tomber. On va remettre une bûche. Probablement pour être safe. Non, il n'y a même pas besoin. On met quand même une bûche pour gratter. C'est tentant limite de mettre une roquette offensive et d'aller cycler sur une deuxième roquette ici. C'est tellement tentant. Pour rappel, la roquette qui met 638 égards. Donc là, deux roquettes et c'est fini. Le but, je crois à droite qui va gratter. Mais on s'en fiche un peu. On remet directement un fuit qui s'est passé et pas des fendures instantanément. Et les gobelins qui regrettent. Et on s'approche de la portée de kill. De petit à petit, à la portée de roquette. Dès qu'on descend la tour suffisamment bas, c'est la roquette bûche et c'est la réglère. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que le log bait, il n'a pas besoin que le bâtiment soit à 100 HP ni à 200 ni à 300. Il a la roquette, il s'en fiche, il recycle dessus et il balance ses kills. Et les gobelins ! Encore une fois, la Tarnat qui a raté comme Jet Miss vers le bas, les gobelins qui gratent bien et les défenses de la Tarnat ne sont pas parfaites en face. Mais ce n'est pas évident de faire des défenses parfaites. Et là, on est à portée de roquette. La victoire de la roquette. Waouh ! Et on peut voir, c'est serré. 465, c'est la tour de gauche et bébé dragon, bûcheron, etc. C'est des trucs vraiment chauds. On est sur du 7500 ladder. Clairement, il faut trahir la mort pour réussir à gagner ses matchs. Alors ici, Rémy est opposé à du mineur Hog. Mineur Hog, Valkyrie, Tesla, un deck qui commence à être un peu plus populaire qu'on voit de plus en plus. Ça va gratter un petit peu avec le gong double à droite. Alors là, comment on défend ici ? Un gang ? Est-ce qu'on met une T2 ? Mais T2, ça me semble pas correct. Ouais, ok, c'est bien ça. On kite avec le gang. Là, par contre, on va T2 le cochon, probablement. Voilà, T2 qui est mis sur le cochon. Le mineur qui va aller activer le roi ? Oui ! Oui, c'est ça qu'on veut ! Il n'a pas fait gaffe en face, mais du coup, en mettant son mineur comme ça, sur la princesse qui est collé au roi, ça active le roi. Et contre un deck mineur cochon, ça fait extrêmement plaisir. Très bon début de partie pour Rémy. En plus, en face, il ne prend pas trop de risques. Le esprit de glace qui va aller gratter un peu. On va directement le fuit avec. Ça va gratter ? Non, ça grattera juste. Ok. Esprit qui... Les squelettes qui vont tomber. On repart à droite en cochon de l'adversaire et en outcycle. Il le sait Rémy. Il est obligé de claquer le bûche et de défendre juste avec le gang de Oblin. Après le poison qui a gratter le gang, mais au final, ça coûte assez cher quand même pour l'adversaire. Je pense qu'on va quand même remettre une Valkyrie dessus. C'est parfait. La Valkyrie qui est pré-shot, qui va permettre de bien défendre ce mineur. Mineur qui ne collectera pas sur la tour. Et là, on a un avantage en l'électorie pour Rémy. Il le sait, évidemment. Alors, comment on va essayer d'utiliser cet avantage ? Est-ce qu'on va juste... Et voilà, on va gratter à gauche avec la princesse. Ça va forcer une Tesla. Et si la Tesla est posée en face, il pourra très bien... Oh là là, très bien jouer l'esprit de glace pour protéger. Un coup de plus sur la princesse. Là, il a de nouveau son fuit de gobelin. Donc, ça va forcer une boule de neige en face s'il envoie son fût. Après, l'adversaire, il n'a que boule de neige. Donc, il y a des mondes dans lesquelles il enverra Valkyrie fût. Et ça va être très compliqué l'adversaire pour gérer ça. Boule de neige qui est parfaite. Il a bien vu que le fût était très très devant la tour. Pour l'instant, légère avantage en dégâts pour l'adversaire. Mais on a la tour qui est activée du roi pour Rémy. Donc, on est toujours largement devant. Cochon qui est renvoyé sur un cycle où il n'y a pas la T2. Encore une fois, c'est parfait de la part de l'adversaire. Le gang de houblins qui va se faire gérer par le poison. Le mineur qui va gratter. On peut voir que l'adversaire il est agressif. Il envoie mineur, cochon, poison, bim. Genre, je t'envoie tout le monde émissir. Voilà comment tu vas gérer. Ce qui est beau dire. Clairement, envoyer cochon plus mineur plus poison. C'est genre, l'adversaire, il va devoir défendre ça à fond et du coup, ça va lui coûter cher en défense. Et du coup, au final, ça ira. Mais c'est quand même un pari assez risqué. C'est un monde dans lequel pour Rémy. Il va sûrement remettre une T2E qui, cette fois-ci, va permettre de bien défendre. Je ne pense pas qu'il ait besoin de rajouter énormément plus de troupes. Le mineur qui va se faire défendre par la T2E, par la tour du roi. Heureusement qu'on a pu activer cette tour du roi avec le mineur tout à l'heure. Le feu qui est remis et la Valkyrie, il y a suffisant. Parfaites, Valkyrie. Waouh. Très, très bien joué de la part de l'adversaire. On va défendre avec notre propre Valkyrie à tous les coups et par contre, il faut recycler la T2E. L'adversaire, encore une fois, qui a réussi out-cycle mais là, c'est parfait. On va défendre le gang. On ne se prendra pas de coup du cochon mais on a pris super char à droite. On n'a plus que le bâtiment qui a 1100 HP. Oh la la la, la PLS. Il faut réussir à repasser devant mais ça va être super compliqué. Boule de Neige qui a raté cette fois-ci. Et là, c'est pas mal. Rémy qui prend un bon timing. Rémy qui arrive à gratter avec ses gobelins. On bloque directement avec la Valkyrie parce qu'on savait très bien que ça avait battu le Tesla. Et il dit que c'est un timing sur lequel il peut forcer. Et exactement, c'est ce qu'il faut faire. Le mineur qui va être mis sur la princesse mais qui ne suffira pas. On remet la bûche et voilà, ça s'est protégé. Et là, c'est le bon gang. C'est le bon timing pour Rémy. On voit les petits gobelins qui vont gratter un petit peu la tour. On a de nouveau un fût. Et là, cette fois-ci, le fût qui va être défendu à la boule de neige. Est-ce que ça va gratter encore un coup de gobelin ? Non, ça ne grattera pas plus. Rémy qui, au final, la tour a été mise plus basse. Et là, on va essayer de recycle la boule de neige. La boule de neige qui va recycle à temps. Et on va regratter un coup de gobelin à droite chez Spriteglace. Mais ça, on s'en fiche un peu, évidemment. Ok, il va falloir être chaud de la T2E. Je pense qu'il va T2E, simplement. Même sur la Valkyrie, comme ça, il empêche le cochon. C'est ce que j'aurais fait aussi. Je trouve que c'est super bien joué. Comme ça, lui, il peut aller recycle offensivement. Il peut envoyer une roquette cache. Parce qu'en fait, l'adversaire, il ne pourra pas les attaquer. Et c'est parfait. Il a juste besoin de recycler sa dernière roquette. Là, il va faire esprit de glace, gang, ce genre de trucs pour les permettre de défendre. Pendant qu'il n'y a pas le poison en face. Et voilà, c'est ce qu'il va faire. Il peut limite remettre... Non, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Lui, il faut qu'il recycle sa roquette plus rapidement. Et il va l'envoyer tout de suite. Et ça va être la victoire de Rémi. Oh, c'est tellement chaud ! Le poison ! Le poison ! Oh, putain ! Il faut s'accrocher quand on va gagner en lockbait. On l'adore. Et à quel point vous trouvez chaud, Rémi ? Dans les commentaires. De 0 à 10, à quel point vous trouvez que Rémi est chaud ? C'est parti. Rémi contre Matisse. Matisse qui va jouer du ballon, Valkyrie, mineur, Tornade, boule de neige. Let's go, guys. OK. Petit esprit de glace, fu directement. Ce qui va être répondu par une Tornade, quasiment sûr. Voilà, la Tornade qui va permettre d'activer le roi de schistesse. C'est ça qui est dangereux. Quand vous mettez un fu classique, du coup, il active son roi et c'est beaucoup plus compliqué après. Parce que du coup, il y a besoin au total pour gérer un fu, sans rien, il y a besoin de 6 coups. Et si vous avez le tour du roi qui est activé, vous n'avez besoin que de 3 coups de princesse, 3 coups du roi. Et du coup, c'est extrêmement plus rapide. Ça change tout. Ça change les dégâts de x3. C'est ouf. C'est vraiment ouf. C'est limite, vous n'avez plus besoin de défendre les fuls après. Quand c'est comme ça, Valkyrie, il est pour aller gérer la princesse, princesse qui va gratter un petit peu et on envoie directement le ballon. Donc là, ça va forcer une T2 de la part de Rémy, c'est obligé. Soit T2, soit roquette, mais là, s'il mettait juste roquette, il serait quand même pris un coup. Mineur qui a remis pour les gratter et là, là, c'est compliqué. La T2 qui va pas suffire. Le ballon, mais comment on gère ça ? Aïe, aïe, aïe. Oh, le ballon. C'est la galère. La galère. C'est vraiment trop de jogbait. C'est vraiment, vraiment chaud de jouer de jogbait. Respect et courage à tous ceux qui jouent de jogbait, on l'adore, évidemment. Voir en super défi, mais je pense pas qu'on ait tant que ça qu'il ose. En tout cas, il n'y en a pas souvent des... Dans le top 10 des decks qui gagnent en super défi, il n'y a pas souvent des jogbaits. On revoit directement le Fux qui va être défendu par la Valkyrie, c'est parfait, il ne se prendra qu'un coup, un seul coup de gobelin. Et là, il peut renvoyer du push, il peut renvoyer du mineur, il peut renvoyer du ballon, il peut forcer des grosses pressions en face. Ballon qui est envoyé, mineur qui va être envoyé, on a la boule de neige également, si, il y a des trucs qui sont embêtés en face, mais il n'y en a pas, le mineur qui fait tellement mal ici. Oh là 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 là. T2 qui va gérer le ballon, mais regardez les dégâts que le mineur a pu caler pendant ce temps-là, c'est impressionnant. Les Valkyrie qui va être défendu simplement pour un délixir avec ses petits esprits. Le petit émode qui est envoyé de la part de Mathis, Mathis qui est bien content de la situation actuelle. On va défendre la boule de neige cette fois-ci probablement. Oh la boule de neige ratée ! Et on peut voir que sur ce timing, sur ce fut, où il met un petit peu de vent Rémi, je ne peux que vous inviter à le reproduire, il arrive souvent à Brain en face les boules de neige. Roquette qui est utilisée pour défendre le ballon, mais pendant ce temps-là, le mineur continue de taper, le mineur continue de faire son travail, un dernier coup de mineur potentiellement, non mais on n'est plus qu'à 436, et on a vu, il n'y a même pas besoin de mettre l'exé en face. A chaque fois, il va se reprendre le ballon, le mineur, etc. Il défend avec le gang, mais la table d'en face qui permet de protéger le mineur au maximum, la boule de neige qui est remise, et là, on n'est plus qu'à portée d'une seule boule de neige, il va pouvoir se défendre avec des petits squelettes, un esprit de glace, il n'y a pas besoin de plus, ça défend propre. La princesse qui a été utilisée défensivement, donc il sait très bien que la princesse ne pourra pas le gratter, donc il n'y a pas besoin de mettre de trucs défensifs pour bloquer, et là, c'est le no match, Mathis qui a fait une performance parfaite, qui a réussi à gratter en permanence avec le mineur, et on peut voir également que Lockbait, ça peut être, ça peut être quand même la panade, ça peut être galère. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié de voir du niveau de jeu aussi impressionnant, pour rappel, le profil de Rémy est violent, il est à plus de 7500 trophées en Lockbait, il a un niveau de jeu monstrueux, vous avez pu voir les positionements qu'il peut faire sur ses flux, les options défensives, comment il cycle, c'est vraiment ça qui est très important quand vous regardez un deck, c'est de faire gaffe au choix des cycles, genre limite, mettre en pause et dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi à ce moment-là ? Non, j'aurais pas fait ça, pourquoi il a fait ça ? Ah ouais, en fait, c'était pour gérer tel cas, c'est parce qu'en fait, il sait que dans tel matchup, il faut telle option, c'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser et de devenir des grosses brutes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, vous aurez des notifications pour les prochaines vidéos et puis également, ça me fait forcément plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.